Le Jardin des Plantes à Paris, un espace vert dédié à la science. Cœur historique du Muséum National d'Histoire Naturelle, le Jardin des Plantes est l'un des plus anciens organismes scientifiques en France. Le Jardin botanique tel qu'on peut le visiter actuellement a ouvert au public en 1640. Il est, aujourd'hui encore, un lieu unique en France, riche d'un patrimoine naturel, culturel et scientifique exceptionnel. Histoire du Jardin des Plantes Le Jardin des Plantes a été créé par le roi Louis XIII en 1626 et a ouvert au public en 1640. Au XVIIIe siècle, il est placé sous la direction des plus grands savants, dont Georges Leclerc, dit Leclerc de Buffon, entre 1739 et 1788. En 1793, il devient le Muséum National d'Histoire Naturelle, grâce à l'impulsion du conventionnel Joseph Lacanale. Premier Jardin botanique de la capitale, il est aujourd'hui classé Monument historique et Jardin remarquable pour son patrimoine naturel et architectural. Un patrimoine exceptionnel. Bien plus qu'un simple espace vert, le Jardin des Plantes de Paris témoigne du travail des scientifiques et des jardiniers qui l'ont façonné. Non seulement vous pourrez y admirer des arbres plusieurs fois centenaires, plantés par des naturalistes de renom, mais aussi des bâtiments exceptionnels, comme le kiosque du Belvédère, qui est la plus vieille construction métallique de Paris. Ce kiosque a été édifié en 1786, suivant un dessin de l'architecte Edmé Werniquet, et utilise vraisemblablement des fontes fournies par les forges de Buffon à Montbarde, 21. Les autres édifices remarquables du Jardin sont l'amphithéâtre construit par Werniquet en 1787, la rotonde de la ménagerie destinée à loger les fauves, construite de 1804 à 1812 par l'architecte Jacques Molinos, auteur aussi de La Fosse aux ours, la galerie de minéralogie et de géologie construite de 1833 à 1841 par l'architecte Charles Rowe Hall de Fleury, auteur, à la même époque, de deux serres chaudes sur plan carré, prototype des serres modernes. La galerie de zoologie construite par l'architecte Jules André de 1877 à 1889, réouverte en 1993, après avoir été restaurée par les architectes Paul Chemetoff et Borgia Ouidobro. La galerie des reptiles de la ménagerie construite par Jules André en 1874. La galerie de paléontologie et d'anatomie comparée construite par l'architecte Ferdinand Duterte de 1892 à 1898. De nouvelles serres et un jardin d'hiver ont été construits de 1935 à 1937 par l'architecte René Berger, auteur également en 1937 de La Nouvelle Fauverie de la Ménagerie. L'entrée monumentale de ces nouvelles serres comporte des piliers luminescents en pâte de verre et des grilles basses dessinées par le ferronnier Raymond Sub. Il faut dire que ce jardin de sciences créé il y a quatre siècles abrite de multiples services et activités à destination du public. Ménagerie, zoo, serres, jardin alpin, roseraies, toilettes publiques, air de jeux pour les enfants, buvettes, jardin de l'école de botanique, grande galerie de l'évolution, galerie d'anatomie comparée et de paléontologie, galerie de minéralogie, galerie d'entomologie, librairie, ouverte de 8 à 17h30 en hiver et de 8 à 20 en été. Une fausse pratique. Voici les informations utiles pour préparer votre visite du Jardin des Plantes à Paris. Notez toutefois qu'une seule visite n'est pas suffisante pour découvrir tous les secrets de ce lieu. Adresse place Valuber, 7605 et 1005 Paris. Accès le jardin possède plusieurs entrées situées place Valuber, rue Buffon, rue Cuvier, rue Geoffroy-Saint-Hilaire dans le 5e arrondissement de Paris. Vous pouvez vous y rendre en métro en vous arrêtant aux stations Gare d'Austerlitz, Jussieu ou Place Monge. Horaire s'ouvert tous les jours de 8h à 18h30. Tarif l'accès au jardin est gratuit mais la visite des salles d'exposition, des serres et du zoo est payante. Pour connaître les différents tarifs, nous vous invitons à consulter le site officiel ci-dessous.